Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette présentation du cursus Gemart de l'Institut Heartline. Je m'appelle Kim Fournel, je suis la directrice pédagogique du cursus. Surtout, je vais vous présenter tout le contenu du cursus Gemart. N'hésitez pas si vous avez des questions, nous avons un temps dédié en fin de présentation. N'hésitez pas à lister vos questions ou à prendre la parole si besoin. Bonjour. Voyez-vous mon écran. Oui, je le vois. Oui. Parfait, merci. Alors, le cursus Gemart. Déjà, les secteurs qu'on va viser, donc, ce sont le jeu vidéo, le mobile, le serious game, c'est-à-dire que ce sont tous les secteurs actuellement que le jeu peut couvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas certains domaines, pareil, n'hésitez pas à nous demander un fin de présentation. Donc, différents types d'entreprises. Donc, on a des grands studios, des studios que vous connaissez, type Ubisoft, des studios classiques, des studios de jeux mobiles, des studios de jeux indépendants, donc plus petit format. Également, des studios agences de serious game. Donc, ce qu'on appelle le serious game, c'est tout ce qui est institutionnel, éducatif, des jeux faits pour des musées, par exemple. Ce sont des domaines qui se développent énormément en ce moment et qui utilisent les mêmes technologies que les studios de jeux vidéo dits classiques. Également, les métiers freelance, car ce sont aussi des domaines qui développent ce genre d'activité. Les métiers qu'on va cibler, donc, ce seront l'environnement artiste, 3D artiste, level artiste, 3D généraliste, texture artiste. Et sur la B3, nous pourrons intégrer animation 3D et character design, notamment parmi d'autres. Pareil, si vous avez besoin de détails sur la différenciation de ces différents métiers, n'hésitez pas à lister vos questions et je répondrai avec plaisir. Les objectifs. Donc, acquérir les fondamentaux, c'est-à-dire réussir à acquérir des... Comment dire ? Faire vos objets 3D et voir tout le pipeline qui va vous permettre de réaliser toute cette 3D jusqu'à l'intégration appliquée dans un jeu vidéo. Donc, les fondamentaux en termes de logiciels. Je vous donnerai le détail par la suite. Développer des compétences. Comprendre une production. C'est-à-dire qu'on va faire de la 3D, on va pousser le détail, mais également comprendre quelle est la place de l'artiste dans une production de jeu. De faire en sorte que vous vous intégriez dans le professionnel par la suite. Affirmer votre style également. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir toucher à différents styles donnés et de développer votre propre patte artistique. Présenter votre travail, toujours dans un but d'intégration professionnelle par la suite. Ça compte également l'attitude. Et découvrir de nouveaux métiers. Car je pense que quand on s'inscrit dans une école, on a une idée faite de ce qu'on veut faire et on découvre des tas de choses. Et finalement, on accroche à un autre domaine. On a envie de développer d'autres compétences pour développer quelque chose de plus personnel par la suite dans sa carrière professionnelle. Comment se découplent l'année ? L'idée, c'est que vous allez toujours avoir un UV théorique, donc acquisition de compétences et en parallèle, en diagonale, on va dire, sur des blocs de cinq semaines, l'application de ce que vous aurez appris sur la théorie. Donc, acquisition de base pour la 3D, ce sera 3DS Max. Et en parallèle, vous avez toujours deux UV en parallèle, histoire du jeu vidéo. Donc, je vais redétailler les UV par la suite également. Donc, vous voyez le plus comme un UV de culture générale, histoire du jeu, qui sont les grands acteurs, histoire de vous resituer dans l'industrie. Ensuite, nous aurons un UV de level design. Pour ceux qui ne situent pas ce qu'est ce domaine précisément, je vous le redétaillerai par la suite également. Props et décors qui est de la 2D. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez avoir vos idées et les proposer d'abord en 2D pour pouvoir ensuite les appliquer en 3D. Donc, pouvoir vous faire une planche de layout propre et que vous puissiez proposer vos propres idées par la suite. Maintenant qu'on sait faire des objets en gris, on les modélise en 3D. Le texturing. Donc, on a choisi les derniers softs utilisés dans l'industrie. Donc, substance, la suite substance. Designer et painter. Si vous avez un UV d'auto-formation. Donc, celui-ci, pareil, je vous redétaillerai, mais il vous permettra de pouvoir piocher dans un cursus qui n'est pas forcément le vôtre. Un cours, parce que vous voulez développer votre curiosité ou quelque chose, vous souhaiteriez aborder quelque chose qui n'est pas de base en votre cursus. Donc, c'est vraiment pour vous permettre de vous développer à titre personnel. Ensuite, ZBrush, modélisation organique, sculpte 3D aux définitions. Si vous avez un projet en groupe de modélisation réaliste, comme vous pouvez le constater, sur le UV suivant, vous avez la modélisation cartoon. L'idée, c'est que vous puissiez appliquer différents styles pour trouver celui que vous voulez développer le plus, celui qui vous plaît le plus ou assurer sur les deux. Ça, évidemment, c'est possible. Técarte, donc là, ce que j'aime bien dire, c'est que faire du beau, c'est super, faire du beau qui marche, c'est encore mieux. Técarte, c'est voir toutes les contraintes qui seront liées au jeu et aux réglages auxquels vous serez confrontés dans le moteur Unreal Engine. Donc, ça compte le lighting, toutes ces choses-là qui vous permettent d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui est efficace, applicable vraiment à du jeu pur et dur. Et enfin, un projet de fin d'année. C'est un thème donné qui vous permet de faire une synthèse de tout ce que vous aurez abordé au cours de l'année pour faire une scène pour votre book. Je vais vous redétailler un petit peu les UV. 3ds max. Sur tous les softs 3D, il fallait en choisir un. Pour l'instant, c'est celui-ci. C'est celui qui est le plus utilisé actuellement dans l'industrie du jeu. Le but ici, donc, apprendre les bases, commencer à être à l'aise sur la modélisation 3D, découvrir tous les outils afin déjà de créer une scène. Vous avez des exemples d'apprenants pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait au bout de l'UV. En parallèle, l'histoire du jeu. Donc, découvrir le jeu, étudier les classiques. Donc là, on commence à aller vraiment dans les fondamentaux du jeu. Donc, comprendre aussi pourquoi l'industrie du jeu en est ici maintenant et quelle a été toute son évolution. Donc là, ces prises en main de jeux rétro, c'est un UV hyper sympa. Vous avez découvert plein de choses et tous les fondamentaux, on va dire, de l'industrie. Level design. Donc, le level design, c'est un métier qui est parallèle au game artist plus réduit. Par contre, c'est un métier qui est tout à fait indispensable à comprendre. Donc là, ça va vous permettre de comprendre comment on construit vraiment un niveau de jeu. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une première prise en main d'un reel avec des boîtes d'abord et de comprendre quel est le cheminement d'un joueur. Comment ça fonctionne quand on arrive quelque part ou comment l'orienter et comment par la suite, on pourra le guider en mettant quelque chose d'artistique dessus. Mais d'abord, tout le fonctionnement en gris. Et par la suite, pour ceux qui font l'indépendance, ça vous permet aussi de comprendre comment construire votre propre jeu. Evidemment. Donc, propre, c'est décor. Donc là, c'est 2D. Donc, c'est sur Photoshop. Donc là, on va voir, enfin, vous allez voir avec un mentor, comment construire vos propres designs 2D, des objets, des décors, des véhicules, pour les mettre en forme et faire une planche qui soit exploitable par la suite si vous devez la confier à quelqu'un ou vous-même l'exploiter pour la réaliser en 3D. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié directement à la modélisation. Par contre, c'est vraiment un bonus si vous voulez un petit peu d'indépendance aussi sur la création de VDesign. Vous avez également de l'étude de composition, si ça est un domaine, quoi qu'il arrive, qu'on soit sur de la 2D ou de la 3D, tout à fait indispensable. Le texturing, donc substance designer et painter. Donc là, vous allez voir comment créer vos premières textures sous substance designer. Donc substance, c'est du texturing procédural. Et comment utiliser substance painter afin de rajouter du détail sur votre objet une fois qu'il est texturé. C'est-à-dire que là, on va avoir un objet et on va vouloir lui apporter des rayures, des impacts, des petites choses. Et verrez, c'est un logiciel très, 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 très ludique. Puisque là, vraiment, on va prendre l'objet et à la main, commencer à placer ce qui nous intéresse pour lui donner le niveau de détail souhaité pour la suite. L'auto-formation, comme je vous l'ai dit, choisir une matière issue d'un autre cursus. Vous avez tous la même base, là, du V que je viens de vous présenter. L'idée, c'est de vraiment pouvoir piocher quelque chose d'autre et de développer sa curiosité. On voit un maximum de choses. Ce sont des cursus qui sont riches et chacun a probablement envie d'aller tester quelque chose ou de prendre une compétence en plus, que ce soit l'apprentissage d'un autre soft 3D, de données poussées sur le lighting, par exemple. Vraiment, là, c'est en autonomie. Et c'est vraiment votre parcours personnel que vous allez développer. Ensuite, ZBrush. ZBrush, c'est un logiciel qui sert à faire des objets de ce qu'on appelle le iPoly. Et vous allez voir comment réaliser des modèles détaillés. C'est de la sculpture 3D. Ça ressemble beaucoup à de la glaise. C'est très sympa comme soft. Et vous allez pouvoir créer vos propres objets en niveau de détail poussé et voir comment les transformer en objets qui peuvent aller après dans un moteur de jeu, ce qu'on appelle le low poly. Donc là, on commence à vraiment rentrer dans le pipeline de la création d'un jeu vidéo. Modélisation de groupe. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir travailler en petit groupe dans la classe et d'avoir, donc là, la thématique est un petit marché. Je vais déjà comprendre comment, avec un style qu'on va vous donner, pouvoir tous déjà coller à la même charte graphique, donc travailler ensemble, faire en sorte que vos objets aillent ensemble dans la même scène et construire cette scène de façon modulaire. C'est dire très bien, je sais que j'ai tel objet qui va se répéter. Comment puis-je l'aménager ? Vous vous rappelez, on a vu la composition plus tôt dans l'année. Comment avec la composition, je peux faire en sorte que cet objet se répète sans que ce soit gênant dans la scène et que ça soit naturel. Donc là, on est vraiment sur un travail d'aménagement de scène. C'est exactement ce qu'on fait dans les jeux. Avec de l'économie sur le nombre d'assets. Donc répartition des tâches en groupe, savoir qui fait quelle quantité d'assets et comment on va travailler ensemble pour faire quelque chose qui est sympa visuellement, mais qui est également économique. Le Técarte. Le Técarte, c'est un UV qui va vous permettre de comprendre toutes les contraintes liées à un moteur de jeu. Donc les réglages qui vont être nécessaires pour un bon rendu, pour une bonne optimisation. Vous allez comprendre comment fonctionne le rendu dans un moteur. Et vous allez également avoir vos premières notions de shading et de lighting. Évidemment, on va mettre des objets dans un moteur. Mais après, ce qu'on souhaite, c'est de l'éclairer, pouvoir mettre en valeur les choses et les régler pour qu'elles aient vraiment le rendu qu'on a en tête. Donc tout ça, c'est vraiment la part technique, mais elle est tout à fait indispensable pour avoir un rendu haute qualité une fois qu'on est dans le moteur directement. C'est une modélisation cartoon. Celui-ci n'est pas forcément en groupe, il est individuel. Donc l'idée, c'est de prendre un autre style et se dire très bien. Maintenant, je vais m'exercer à un rendu un petit peu différent, mais vous avez dans votre parcours maintenant tout plein de notions sur comment rendre un objet aux définitions de la composition, de la texture, du lighting. et donc créer un rendu haute qualité, mais avec un style un peu cartoon. Donc là, vous voyez, on est un petit peu dans du Sea of Thieves et avoir donc un style très affirmé ici, sur complètement autre chose. Enfin, la synthèse, le PFA. Donc là, il y a un thème. Le thème change tous les ans. Ici, le thème était la table ronde. L'idée, c'était de donner une contrainte. Donc la table ronde, c'était une notion très, très générale. C'est-à-dire très bien. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une scène dans laquelle on trouvera une table de forme circulaire, les sièges des chevaliers et le trône ou un siège remarquable pour le roi. Alors, à partir de là, le thème était libre afin de ne pas du tout trop mettre de contraintes de style et pas mettre une expression artistique, en tout cas, pour tous les apprenants. Donc là, vous verrez, par exemple, on a eu le conseil des magiciens avec un style un peu plus cartoon et quelque chose de plus sombre sur d'autres thèmes. Contraintes de façon. Exactement. Mais la contrainte était respectée. Voilà. J'ai quand même cette table. J'ai quand même mes sièges. Voilà. Et on a une narration environnementale là qui est un peu plus poussée. Donc là, c'est vraiment l'idée de prendre tous les UV. C'est-à-dire, je fais tous mes objets. J'estime mon temps. J'intègre tout ça dans Unreal Engine. Je crée ma narration environnementale, ma composition. Vous voyez, on a même rajouté des petits effects, de quoi vraiment booster la scène, de l'éclairage, et on obtient de belles images avec tout ce qu'on a vu dans l'année. Ensuite, que fait-on sur le Bachelor 3 ? Il y a maintenant qu'on sait faire des objets. On sait les faire en définition, les intégrer dans un moteur, les éclairer. Donc là, on va entamer le caractère modeling. On a entamer l'année avec de l'anatomie. Donc déjà, d'abord, études anatomiques. Comment fonctionnent les muscles ? Comment aménager tout ça dans ZBrush ? Et comprendre, en fait, la construction de l'anatomie humaine et animale. Donc là, comme je vous l'avais dit, on est sur du travail en anglaise 3D. Donc, il faut vraiment le voir comme des sculptures pour comprendre. Rajouter de la matière, enlever de la matière, comprendre comment elle se déforme. Tout ça sous ZBrush. En parallèle, il y a le premier projet associé au cursus game design. Donc là, on commence à vraiment se rapprocher à une production de jeu vidéo qui est pixel art. L'idée, c'est d'avoir, en parallèle avec une classe de game designers qui ont, eux, un pitch de jeu, de pouvoir réaliser les graphismes de leur jeu avec la contrainte de style pixel art. Donc, apprentissage également de cette méthode qui va amorcer, vous verrez, la suite du cursus. C'est très sympa. Ensuite, initiation à l'animation. Parce que l'animation dans le jeu, c'est également un gros morceau. Voilà. Donc, apprentissage des premières notions d'animation, de rigging, de skinning. Donc, appliquer un personnage et un objet. En parallèle, pour rester dans la thématique de l'animation, vous voyez, là, on était sur du pixel, l'animation de personnage. On passe sur l'animation d'FX. Donc là, ça va être tout ce qui est… Dans FX, vous pouvez imaginer des tas de choses sur le jeu vidéo. Ça va être tous les impacts, par exemple, quand votre personnage fait quelque chose. Tout ce qui est FX d'environnement. Dans un jeu, il y a une cascade dans le fond. Il y a des lucioles qui volent. Voilà. L'FX, c'est un domaine qui est assez large. Là, l'idée, c'est vraiment de couvrir tout ce qui pourrait vous aider également à aménager et agrémenter votre scène de jeu, votre jeu, de petits effets, très sympas, avec un style donné également. Il y a plusieurs styles qui sont étudiés. Ensuite, environnement modulaire. Donc, comme on l'avait vu sur la B2, on avait créé différents objets afin de les aménager de façon économique dans une scène. Là, on va avoir une technique plus poussée pour pouvoir créer un environnement le plus grand possible avec le minimum d'objets de texture. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans l'industrie. C'est une méthode qui est vraiment incontournable. Donc, il y a un UV entièrement dédié à ça. Ensuite, comme on a vu l'animation dans l'apprentissage technique, on a un UV de projet. C'est-à-dire que là, ça va être plus en autonomie. Il va y avoir un thème donné. Et là, ça va vraiment être de l'expression artistique sur de l'animation. Il y a une scène avec une thématique, des personnages qui pourraient potentiellement faire des tas de choses. Et là, libre à vous de leur faire faire ce que vous voulez afin de donner vie à cette scène. Donc, quand on dit animation dans le jeu, il faut bien penser à tous les personnages qui sont non jouables. Ça fait partie de la vie qu'on peut mettre dans une scène. Mais également, le playable caractère. Le personnage joueur. Ça, c'est pareil. Lui, forcément, aura des animations un peu plus développées et d'autres animations que les personnages qui sont autour, qui sont là pour remplir la scène concrètement. Ensuite, caractère design 3D. Là, on va reprendre. Ce sont les mêmes outils que l'environnement. Donc là, on va être pareil sur ZBrush, 3ds Max. Et on va voir comment appliquer tous ces outils-là à la modélisation d'un personnage. Je m'explique. Sur l'environnement, généralement, il y a assez peu de choses qui bougent. On est sur de l'objet. On est sur des choses rigides. On est sur du rocher. Là, on va voir tout ce qui est indispensable à comprendre sur la modélisation dédiée à un personnage qui, lui, aura des besoins de bouger et de se déformer par la suite. Tout ce qui est jointure, tout ce qui va devoir tourner, une tête, un poignet, une main, des doigts. Voilà. Donc, un UV entièrement dédié à comprendre, appliquer l'anatomie qu'on a vu en début d'année également à une modélisation propre. Et les outils de ce qu'on appelle la retopologie. Donc, faire un modèle aux définitions d'un personnage et ensuite en faire un modèle exploitable en jeu vidéo, plus léger. Ensuite, on a un UV de remise à niveau de portfolio. Donc là, comme beaucoup d'images ont été produites en B2 et en B3, l'idée, c'est de pouvoir reprendre des travaux. Donc, maintenant qu'à ce moment-là de l'année, l'apprenant a des notions plus poussées de rendu, il a refait des textures. Voilà. Vous gérez mieux quoi qu'il arrive maintenant à votre pipeline. C'est ou de reprendre des travaux que vous avez fait auparavant pour monter leur qualité ou d'en créer de nouveaux pour agrémenter votre book. Donc, le but de cet UV, c'est d'avoir un book qui est fini, qui est impeccable pour postuler par la suite dans des entreprises. C'est-à-dire que c'est un travail qui ne sera plus, entre guillemets, à refaire après l'école. Et là, vous avez un suivi avec un mentor qui va vous permettre d'améliorer à fond vos rendus. Ensuite, on va commencer la pré-production du projet de fin d'étude. Donc là, ça va être un moment dédié à la préparation. Choisir les projets sur lesquels les apprenants vont travailler en parallèle avec les game designers. Commencer à définir les chartes graphiques. Commencer à tester les choses, puisque des besoins vont être identifiés par rapport aux besoins nécessaires au jeu lui-même. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place tout ce qui sera graphique pour être ensuite autonome sur le moment de production pure. Mise en place des plannings, etc. Donc, c'est d'être serein pour entamer le travail de production par la suite. En parallèle de cette UV, comme on l'a vu tout au long de l'année, un projet CARA. Donc, cette UV permettra d'appliquer toutes les notions qui ont été vues sur le caractère design 3D pour pouvoir produire en autonomie un personnage complet. Un personnage complet en 3D, donc modèle au définition et pareil en retopologie avec un style donné. Et enfin, le projet de fin d'étude qui est un jeu en partenariat avec le cursus de game design. Donc là, vraiment, vous avez toutes les notions qui vous permettent d'aller et de vraiment faire une production de jeu. Avez-vous des questions ? Alors, n'hésitez pas à prendre la parole et moi, je récupère les questions qui sont... Alors, oui, j'aurais une question du coup. Bien sûr. Je voulais savoir, on est deux à se demander au niveau de l'animation, est-ce qu'on verrait pour les rigging et le skin du coup ? Oui. Oui, d'accord. Pour répondre à notre question, je sais que ça a été répondu par Damien, merci, mais je voulais quand même demander. Au niveau des logiciels, il faudra se les procurer du coup, c'est ça ? Alors, la plupart des logiciels proposent désormais des versions gratuites et des versions étudiantes. D'accord. Voilà. Donc, il y a une habitude quoi qu'il arrive auprès des apprenants. Donc, vous êtes guidés pour obtenir les logiciels quoi qu'il arrive. D'accord. Du coup, vu que personne ne doit te demander, au niveau du premier projet qu'il y avait pour le Bachelor 3, pixel art dans l'animation de cette broche, enfin dans la datone de cette broche, ce sera du pixel art en 3D du coup ? Ah, ce sont deux UV différents. Ce sont deux UV en parallèle. Ah, d'accord. Pardon. Je suis arrivée à 10 minutes en retard, du coup, je n'ai pas… En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vos cours à un moment donné, donc un cours vidéo à un moment donné. L'UV commence, il y a un lavementor et ensuite, la semaine suivante commence un nouvel UV. Donc, vous en avez deux en parallèle. Évidemment, tout est quantifié pour que ce soit réalisable, je vous rassure. Mais pourquoi aborder deux notions en même temps ? Donc là, il y a un projet pixel art en groupe et à côté. Quelque chose qui vous permet également de ne pas perdre la main sur cette broche et de vous remettre dans le bain, entre guillemets, pour commencer l'année de B3. D'accord. Donc, on n'a pas à choisir entre les deux. On fait vraiment les deux en parallèle ? Il y a toujours les deux en parallèle. D'accord. Bonjour Kim et merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut poser des questions concernant l'admission ici ? Ou je réserve ça peut-être pour plus tard ? Alors, au niveau de l'admission, oui. Quelqu'un pourra t'orienter plus spécifiquement. D'accord, ok. Je réserve ça pour plus tard, alors merci. Alors, je récupère le chat, je fais au mieux. Alors, je vois une question sur les salaires. Alors, ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai de façon précise, précise. Par contre, c'est des questions sur lesquelles on peut vous donner des réponses par la suite. Il y a des grilles et il y a notamment le SNJV qui publie tous les ans des documents, qui montre les chartes. Voilà. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas un chiffre, là, comme ça, clé à donner, puisqu'évidemment, ça reste des carrières. Donc, entre un junior, un senior, un expert, un lead, etc., la grille est différente. Je ne peux pas, en fait, là, donner une réponse très précise, en tout cas, à ta question. Par contre, il y a un document avec les chartes qui est disponible sur le site du SNJV. J'aimerais aussi poser une question sur les modalités d'évaluation. Est-ce qu'on est donc évolué à la fin sur le projet de fin d'année uniquement ou est-ce qu'il y a des évaluations au cours de l'année aussi ? On est sur un système d'évaluation par UV, donc tout au cours de l'année. D'accord. Et sur le projet à la fin qui représente une synthèse, du coup, du reste. Ok. Très bien. Merci. Alors, quand je dis e-book, oui, c'est portfolio. Excusez-moi, je récupère vraiment. Oui, oui, c'est portfolio. En portfolio, donc, c'est plusieurs formats sont envisageables. Maintenant, l'incontournable, c'est un compte Artstation ou un book PDF, puisque quand vous postulez dans une entreprise, généralement, on va envoyer les deux. Le portfolio avec le CV et un lien vers un Artstation. Alors, Jonathan, j'aimerais bien savoir le type d'animation. Pourrais-tu préciser ta question, s'il te plaît ? Je l'avais déjà posé, du coup, en audio. C'était par rapport aux rigging et aux skins. Pour savoir si ils étaient enseignés ou si c'était d'autres moyens qui étaient utilisés. D'accord. Ok, ok. Merci. Donc, oui, vous êtes éligible pour les licences étudiants des logiciels, évidemment. Et est-ce qu'il est accepté d'utiliser des logiciels alternatifs ? Je pense que la question va revenir dans la journée. Donc, je la pose. Par exemple, Blender. Je pense à Krita ou Affinity. Pour ce qui est de Photoshop. Parce que je ne suis pas sûr que Photoshop propose une licence étudiante. Enfin, pas à ma connaissance. Après, je sais qu'il propose des réductions. Mais voilà, je préfère poser la question comme ça. C'est fait. Oui, oui, bien sûr. Encore une fois, pour certains softs, je pense à 3ds Max, puisqu'il y a un UV spécialement pour ça. Il est gratuit, oui. Voilà, il y a des choses qui sont faciles d'accès. Après, si un apprenant est plus à l'aise, voilà. Blender, évidemment, commence à prendre du poids. Modéliser avec un logiciel, c'est comprendre la base de comment on fait de la 3D. Je sais que j'ai des apprenants qui faisaient du Maya avant. Donc, passer d'un logiciel à l'autre, après, ce ne sont vraiment que des raccourcis. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez la base de compréhension de comment fonctionnent les choses. Et quand on sait modéliser avec un logiciel, généralement, on arrive très facilement à passer sur un autre. Ce n'est pas trop un souci. D'accord. En général, c'est les outils. Voilà. Oui, c'est vraiment une question d'outils et de raccourcis. Typiquement, pour aller aux topologies, les mentors n'utilisent pas tous la même méthode. C'est-à-dire que vous allez en voir plusieurs. Donc, après, libre à vous de choisir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et pour la modélisation, c'est pareil. On verra plusieurs techniques, je suppose. Vous ne verrez que 3ds Max. Du coup, on n'a pas besoin de revoir concrètement de la modélisation sur un autre soft. Par contre, c'est applicable facilement, en parallèle. Mais il y a ZBrush. Tant qu'on parle de modélisation, je suppose que ZBrush, c'est pour apprendre la sculpture. Et 3ds Max, c'est pour apprendre le box editing ou les choses comme ça. C'est ça ? Exactement. D'accord. Oui. Ce que je parle, en fait, de plusieurs techniques, c'était ça. C'est-à-dire le subdivision, le booléen, ce genre de différences qui restent de plusieurs techniques de modélisation. Mais est-ce qu'on apprend surtout plutôt à faire de la subdivision en utilisant des supports loupes, etc. Ou est-ce qu'on essaye d'utiliser un peu toutes les techniques possibles pour arriver au rendu final ? Quoi qu'il arrive, quand vous allez faire vos modèles dans ZBrush, et du coup, je vous invite à avoir le live mentor par la suite, car c'est un expert qui va faire le live, vous allez faire des modèles iPoly. Ces modèles, donc c'est des modèles avec beaucoup, beaucoup de densité. Ce sont des modèles qu'on ne peut pas mettre dans un moteur de jeu. Ce sont des modèles de travail. Donc, vous allez voir des méthodes pour en faire des modèles exploitables en jeu. Et là, il y a plusieurs méthodes. Et également, comment voir les UV, donc la texture, etc. Dans un soft qui lui permet d'être exporté directement dans un moteur. D'accord, merci. On verra la technique pour réduire le nombre de polygones dans un modèle de ZBrush, du coup. Bien sûr. La route topologie se fera sur ZBrush, du coup ? Il y a plusieurs méthodes qui vous sont montrées. D'accord. Du coup, si on veut voir le live mentor, mais qu'on veut aussi voir la présentation de, je crois que c'était Game Design après. On ne peut pas voir les deux en même temps ? Ce n'est pas possible ? Il faut avoir deux écrans ? Ah ! C'est doublé ! Alors, je rattrape vos questions encore en même temps. Alors, parlons de débouchés. Alors, Zénélie, es-tu là ? Elle a répondu oui dans le chat. D'accord. Peux-tu préciser un petit peu ta question ? Les débouchés, c'est-à-dire sur le monde professionnel ? D'accord. Il faut voir que le domaine du jeu vidéo se développe beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, vous avez quand même un certain nombre de studios. Il y en a beaucoup. Donc, il y a quand même des débouchés. Il y en a quand même beaucoup. Ça se développe énormément, quoi qu'il arrive. Donc, un UV est une période précise de l'année. Oui, un UV représente cinq semaines sur une matière en particulier. Oui, quelqu'un avait répondu. Sur la Suisse, moi, je ne suis pas en mesure de te répondre. Oui, normalement, oui, bien sûr, je pense. C'est sûr pour travailler dans le jeu vidéo en Suisse. Ça serait connu. Voilà, je pense qu'il n'y a aucun obstacle en tout cas. Alors, quel niveau aura-t-on à la fin du bachelor pour pouvoir travailler dans un studio ? Junior. Modeleur junior, artiste 3D junior. Voilà, vous avez toutes les bases qui vous permettent d'intégrer une production et de réaliser des objets 3D dans la production avec les autres corps des métiers. Avez-vous d'autres questions surtout ? N'hésitez pas. J'aurais une question, mais ce n'est pas en principe juste avec le game art, c'est vraiment juste pour le site en lui-même. Si on veut discuter avec, par exemple, les gens qui sont ici dans la conversation ou autrement. C'est bien au café qu'on discute ? Oui. J'arrive pas à discuter avec les gens dès que j'envoie un message ou, par exemple, j'ai l'impression qu'ils s'envoient, mais apparemment, quand je pars et reviens, il n'est plus là. D'accord. Si tu veux, oui, on ira en café par la suite. D'accord. Quoi qu'il arrive, nous sommes disponibles pour vous répondre après ce live. D'accord. D'accord. Et au niveau du programme de prépa, Nicolas, est-tu là ? Pourrais-tu me préciser ta question, s'il vous plaît ? Et pendant ce temps, est-ce qu'on évoluera en matière de compétences lorsqu'on sera dans un studio ? Évidemment, quand vous entrez dans une entreprise en tant que junior, début de carrière, vous allez beaucoup apprendre. Vous allez continuer à évoluer, vous allez apprendre d'une entreprise à l'autre. Le pipeline n'est pas toujours exactement le même et le jeu étant différent, les contraintes sont différentes. Donc, à chaque fois, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Évidemment, il y a toujours beaucoup d'évolution. Nous sommes sur des métiers qui ne sont absolument pas statiques. C'est toujours évolué et toujours apprendre. Et l'objet 3D parfait ? Pardon ? On n'aura jamais l'objet 3D parfait. Typiquement, ou la contrainte, faire un FPS et faire un point and click, c'est très différent. Donc, c'est concevoir les choses différemment, c'est des contraintes différentes. Donc, à chaque fois, on réapprend, on s'adapte. C'est sûr. J'avais une question concernant la prépa. Est-ce qu'elle est obligatoire ? Pas forcément. Ça dépend. Là, c'est plus une question de mission, du coup. D'accord, ok. Ça, on m'avait répondu. En fait, il faut que tu envoies ton portfolio et c'est eux qui décideront si on passe en prépa ou si on va en bachelor 2. Ok, super. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Zenneli. Je suis connecté avec une autre application pour pouvoir poser ma question, que ce soit plus simple. En fait, c'était surtout en ce qui est ceux qui ressortent d'Artline en Game Art. s'il y en a beaucoup qui sont plus partis en freelance ou qui ont intégré des studios, que ce soit des indés ou des triple A, bien sûr. Ce serait pour avoir un petit peu des idées là-dessus, s'il y a des partenariats avec Artline entre des entreprises pour faciliter l'emploi à la sortie, en fait. C'était surtout ça, ma question. D'accord. Alors, des partenariats précis, pour l'instant, sont en développement. Je ne peux pas formuler de garantie, mais il y a des entreprises partenaires. Évidemment, tous vos mentors sont des professionnels de l'industrie en activité, sont des gens qui travaillent et qui connaissent l'industrie. D'accord. Pour ma part, je travaille moi-même dans l'industrie. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, là-dessus, on a des facilités, en tout cas, pour vous renseigner sur comment faire pour vous intégrer. Quelle est la part, après, de salariés et de freelance sur une seule et même carrière ? Tu ne sais pas si à un moment, tu voudras de l'indépendance ou si un projet indépendant t'intéressera plus qu'une entreprise AAA ou si tu veux aller dans une autre entreprise qui a un autre format. Ça, je dirais qu'il n'y a pas un format idéal et il n'y a jamais un chemin tout tracé. Moi-même, j'ai fait de l'indépendant. Là, maintenant, je fais du AAA. Voilà, les parcours sont très variés. Ok, ok. En fait, c'était surtout pour voir, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de, on va dire, de grosses têtes qui sont sorties des sections animation 3D. Et le Game Art, j'ai l'impression que c'est un peu plus récent. Enfin, j'ai vu moins de projets sortir, de présentations d'étudiants qui sortent d'outline, qui sont partis dans des studios de jeux, surtout. C'était, voilà. Alors, la raison est assez simple, c'est que le cursus est plus jeune. Ah, je me disais. Voilà. Mais pour t'éclairer, nous avons actuellement sur nos classes déjà deux apprenants qui travaillent désormais dans des studios. Ok. Vous pourrez les retrouver d'ailleurs dans les rendez-vous alumni pour vous parler de leur parcours. D'accord, ok. Merci. Je récupère, je récupère. J'ai vu une question à laquelle je n'ai pas répondu. Est-ce qu'on est obligé de faire une prépa game ? Pour faire du Game Art, tout bien, on peut passer par une prépa art. Ça, c'est au cas par cas. A priori, selon les profils, la prépa art, il me semble possible. Mais ça, c'est pareil. Là, on est dans le domaine de l'admission. Ok. Ça déborde peut-être un peu dans le domaine de l'admission, là aussi, mais quel est le niveau, en général, des entrants en bachelor ? Est-ce qu'ils connaissent déjà un petit peu tous les différents domaines, modélisation, zbrush, texturing, etc. Ou est-ce que c'est plutôt des gens qui apprennent sur le tas ? En termes de prérequis, comme vous l'avez vu sur le programme, nous, on va quand même tout reprendre à la base. On demande généralement des notions de 3D. des notions. Après, quoi qu'il arrive, il y a l'UV3S Max, il y a l'UVZ Brush, c'est vraiment prise en main de l'outil total. On ne demande pas à déjà connaître tout le soft et avoir déjà tout appliqué. On va tout revoir à la base pour être sûr aussi d'avoir une équité de compétences dans une même classe pour pouvoir avoir une dynamique intéressante. Après, ce qu'on va demander, c'est en effet, déjà intérêt pour le domaine, curiosité. Moi, je suis intraitable là-dessus. Pas seulement sur le jeu, sur tous les domaines de façon générale qui peuvent être intéressants pour faire du jeu. Que ce soit le cinéma, la bande dessinée, l'art contemporain. Se nourrir de choses, en fait. Un intérêt pour l'art de façon générale. Avoir des notions en 2D, des notions en 3D. Déjà, prions à une tablette graphique, par exemple, et généralement, c'est déjà le cas. Parce que ZBrush, typiquement, s'utilise, pour ceux qui ne le savent pas, à la tablette graphique, c'est au stylet. C'est pas de la sculpture. C'est pas possible autrement. À la cerise, certains ont essayé. Ça a été très compliqué. Je confirme. Donc, voilà. Et après, c'est selon le profil, évidemment. Mais il y a quand même des prérequis pour avoir une base, en fait, sur les outils numériques. Après, on ne demande pas d'expertise, évidemment, puisque le cursus est aussi là pour ça. D'accord. Et l'objectif, à la fin du bachelor, c'est de former plutôt des généralistes, je suppose ? Oui. Oui, oui. Après, pour développer, après certains domaines, il y aura prochainement le master. Oui. Oh, hello. Qui est là ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tout se passe bien pour vous ? Avez-vous d'autres questions chez votre disposition ? Donc, n'hésitez surtout pas. Il y aurait sans doute juste une dernière question. C'est au niveau de l'auto-formation. On peut prendre en n'importe quel autre cursus. Oui, en fait, on vous fournit une liste de différentes choses qui sont accessibles. Elle est fournie. Il y a des domaines très larges. Donc là, c'est pareil. C'est vraiment à la discrétion de chacun. J'en ai une aussi. C'est par rapport à l'alternance. Ah, je l'avais demandé. Ah. Du coup, je te laisse y aller. Non, non, vas-y, 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 t'inquiète. Mais du coup, j'ai vu que c'était possible d'avoir une alternance et je voulais savoir comment ça se passe. Alors, dans la mesure où le temps de travail est estimé pour qu'il soit gérable, vous vous rappelez, il y a deux UV. Vous avez à un moment le cours vidéo qui représente un certain temps. Généralement, c'est autour d'une heure et demie qui sera donc votre cours sur une semaine. Un exercice sur une semaine. Et à un moment de la semaine, donc plutôt en fin de semaine, un live pour corriger, avoir des retours sur votre travail avec le mentor de cette matière. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez deux lives. Le reste du temps, vous êtes autonome sur l'aménagement de votre temps. Moi, j'ai des apprenants qui, en effet, sont en stage dans une entreprise ou un travail. Et ils font un slide en parallèle. Après, le but, ce n'est pas de créer trop de contenu pour qu'il ne soit pas réalisable. Le but, c'est de vraiment, par semaine, d'avoir un palier de progression aussi pour que vous puissiez apprendre dans de bonnes conditions. Qu'on ne va pas vous assommer de notions sur une seule semaine. OK. C'est vraiment découpé de façon progressive. Moi, j'ai une petite question. C'est à propos des métiers, des différents métiers. Parce qu'en fait, vous avez parlé de la différenciation. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'aimerais savoir à peu près quelles sont les différences, s'il vous plaît. Je vais peut-être remettre le document. Ce sera peut-être plus simple. Et on va détailler. Merci. Hop. On va y retourner. Alors, revenons au début. Voilà. On parle de cette slide-là ? Oui, c'est ça, c'est ça. Merci. D'accord. Alors, sur les métiers, oui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est vrai qu'ils se ressemblent et pourtant, ils ont des noms différents. Pourquoi ? Alors déjà, selon certaines productions, on ne va pas avoir exactement les mêmes besoins de métier. Alors, je vais prendre l'exemple du level artist, qui est mon métier, du coup. C'est un métier qui consiste à créer le niveau complet. Un niveau, c'est quoi ? Selon votre type de jeu, ça va être quelque chose de petit, ça va être quelque chose de plus grand. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle du world building sur de l'open world. Voilà. Pour situer. Voilà. Moi, je travaille à Ubisoft, donc je fais de l'open world. 3D généraliste, c'est quelqu'un qui va être plus touche à tout. C'est plus qualifié de… c'est vraiment un couteau suisse. C'est quelqu'un qui pourrait faire de l'objet, mais qui pourrait aussi faire des personnages, qui pourrait faire des textures. Dans certaines entreprises, on a des productions tellement grandes qu'on a des gens dédiés exclusivement à la réalisation des textures. Parce qu'on a besoin de textures très, très haute qualité. Il y a besoin de créer une énorme base de données. On peut avoir des gens dédiés à ça. Ce n'est pas une évidence, en fait. Selon le format de l'entreprise et selon le type de production, certains métiers vont exister ou changer de nom. Le plus généraliste sur de l'environnement, c'est l'environnement artiste. Lui va réaliser les objets de son niveau et les placer dans son niveau, par exemple. J'avais mis également tous les termes parce que ce sont différents termes que vous pouvez trouver, en fait, sur des annonces, mais qui se ressemblent. Globalement, on demandera à peu près la même chose. Il faudra, quoi qu'il arrive, savoir faire un objet, le texturer, l'intégrer dans un moteur et réaliser de la composition environnementale pour réussir à raconter quelque chose avec ces objets. Je prends l'exemple du screenshot de The Division qui est en bas de cette slide. Imaginons, si on enlevait la neige, on ne raconterait peut-être pas la même chose. Comme l'épisode 2 se passe en été, il ne raconte pas exactement la même chose. On a une ambiance différente. Le fait d'avoir ce bus ici, comme ça, craché, peut-être avoir des traces de pas autour ou une trace d'incendie avec des débris, ça va raconter autre chose. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle du level art. Un environnement artiste pourrait le faire aussi. Je sais que c'est obscur. Mais ça va se décompter aussi à faire mesure de l'année, quand on va regarder un petit peu les différentes applications. Est-ce que j'ai répondu à peu près clairement ? Oui, merci beaucoup. J'aurais une question un peu plus globale par rapport à ça. Pour quelqu'un qui ne peut vraiment pas se passer de la sculpture, la filière gamme art, c'est ce qui me correspondrait le mieux, je pense. Tu fais la sculpture sur glace ? Non, de la sculpture sur ZBrush, du coup. Tu serais heureuse, je pense. C'est vrai ? Ce serait Gamart qui me correspondrait le mieux, parce que toutes les filières un peu proposent de ça aussi. Après, ça dépend de ton projet métier derrière. C'est ça qui sera déterminant. Puisqu'après, ZBrush est devenu un outil incontournable sur le numérique. D'accord. Après, ce qui sera déterminant pour toi, c'est ton projet métier. D'accord. Parce que tout ce qui est animation, texturing, j'adore aussi faire. Mais vraiment, je suis vraiment passionnée par la sculpture. À voir à quelle application tu souhaites… Enfin, quelle est l'application de ta passion que tu veux par la suite utiliser ? C'est tout ce que tu veux sculpter, en fait. C'est par exemple personnage, décor… J'ai décoré des scènes de décor, justement. Et là, en ce moment, je suis sur un personnage. Donc, c'est plutôt Gamart. Parce que l'infographie 3D, c'est plutôt vraiment décor de ce que j'en ai compris. C'est les deux sur lesquels j'hésitais, justement. Infographie et Gamart. Moi aussi. Ah, voilà. Mais on pourra en rediscuter par la suite, si vous voulez. Super. Justement pour détailler un peu plus tout ça. Je récupère une autre question. Sur quoi vont se baser les employeurs pour nous recrutés dans un studio comme Ubisoft ? Alors, que ce soit Ubisoft ou une autre entreprise, ce sera votre book, quoi qu'il arrive. Quand on récupère le book de quelqu'un, on se donne tout de suite une idée de ce qu'il réussit à faire, quel est son style. Et après, c'est à l'entretien qu'on voit aussi si cette personne, en termes de personnalité, d'énergie, correspond à ce que l'on souhaite dans notre équipe, si on sent qu'elle va bien s'intégrer, si elle connaît bien les outils. Voilà. Mais c'est comme ça un petit peu partout. Et quoi qu'il arrive, la première accroche avec une entreprise, c'est le book. Donc, d'où l'intérêt de bien le mettre en forme, de mettre ses meilleurs rendus, quitte à les refaire, pour vraiment mettre en valeur son travail. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur cet UV en B3. C'est pour ça qu'Arstation est devenue intéressante, du coup. Exactement. Et là-dessus aussi, du coup, est-ce que ça reste intéressant de laisser les anciens travaux qu'on a fait et de les refaire, les reposter ? C'est-à-dire de laisser l'ancien et mettre le nouveau à côté ? Ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les trucs les plus récents et bien faits ? Alors, il y a deux écoles là-dessus, mais je te dirais que ça dépend, en fait. C'est intéressant, en fait, de voir quelle a été la progression de la personne parce qu'une entreprise, quand elle recrute un junior, quoi qu'il arrive, elle sait que cette personne sort d'apprentissage. D'accord. C'est normal d'avoir un parcours qui, avant, était moins poussé que les travaux les plus récents. Par contre, tout mettre juste pour avoir de la quantité n'est pas le plus pertinent non plus. Je pense que la sélection se fait quelque part au milieu. D'accord. Est-ce que, du coup, le bon compromis, ce serait de prendre les deux images de ce qu'on a fait et les mettre sur une seule image, du coup ? Est-ce que ça ferait un bon compromis ou ça ne changerait pas la quantité de… Si ton dernier travail est la meilleure démonstration de ce que tu fais au mieux, eh bien, c'est celle-là la plus pertinente. D'accord. Après, que le travail ait été moins intéressant avant, si maintenant ton niveau a vraiment changé énormément et que tu es devenu bien meilleur, mets en valeur ton meilleur travail. D'accord. Par exemple, là, on nous demande le portfolio pour rentrer à Artline. Et moi, dans mon portfolio, j'ai beaucoup de dessins parce que j'ai commencé par le dessin. Est-ce que c'est important de les mettre dans le portfolio ? Ou là, pour le coup, ça ne servira à rien ? C'est toujours intéressant. Après, ça dépend de si ça représente vraiment ton niveau en dessin. Parce que, de toute façon, quel que soit le cursus, tu en referas. Oui, c'est sûr. Mais c'est toujours intéressant. Si vous avez des compétences un peu parallèles, voilà, sur mon temps libre, je fais également un peu de concept art. C'est toujours intéressant à montrer. Après, la seule condition, c'est qu'en effet, ça soit représentatif de quelque chose qui est vendeur. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'avais eu un problème. J'ai mon disque dur qui a pris feu dans mon PC. Du coup, j'ai perdu environ 300 objets 3D. Mais j'ai quelques screenshots de réserve. Ça peut quand même compter dans le portfolio ou vraiment, il fallait envoyer les objets ? Quoi qu'il arrive dans ton portfolio, ce sont les images qu'on va mettre. Ou toi, tu avais carrément des modèles 3D en fait ? Si tu n'as que les rendus maintenant en 3D, les screenshots, qu'il en soit ainsi, de toute façon, tu en referas d'autres. Mon plus récent, il est toujours en point en BG, mais tous les travaux que j'ai fait avant pour arriver à là, je ne les ai plus. Je n'ai que des images. Eh bien, c'est ta base. C'est ta base. D'accord. Mais en tout cas, rien de… Quand vous êtes face à un recruteur, quoi qu'il arrive, il n'ouvre pas tous vos fichiers. C'est là que je vous parlais de sélection. C'est de dire, je prends le meilleur, la meilleure démonstration de mes compétences. D'accord. Quoi qu'il arrive, ça reste aussi un entretien d'embauche. Oui, oui. Alors Suni, c'est quoi un portfolio ? C'est un book. C'est donc ou ta page Artstation, on va dire, ou un document PDF avec tous les rendus de tes travaux qui montrent tout ce que tu sais faire. Tout ce que tu as fait dans l'année, tout ce que tu as fait à titre personnel et qui représente au mieux tes compétences. Est-ce que ce serait possible d'avoir, ce que vous avez présenté pour tous les UV détaillés, est-ce qu'on pourrait l'avoir ? Vous avez une brochure sur l'espace Gamart où tout est résumé. D'accord, merci. C'est accessible. D'accord. Je crois que le live du mentor a débuté, non ? Oui, en effet. On pépate, on pépate. Après, qu'est-ce qui peut nous apporter de plus que vous, du coup, le mentor ? Est-ce que vous, vous êtes l'enseignante, c'est ça ? Je suis le responsable pédagogique, moi. D'accord. Moi, je chapote le cursus, mais le mentor est quelqu'un qui est un intervenant, donc c'est quelqu'un qui donne des cours. D'accord, oui, c'est plus l'enseignement. Du coup, en effet, le live ayant commencé, je vous invite à le rejoindre et je reste disponible dans les salles de discussion pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, oui. Je repasserai sur le café. Très bien. Merci. Moi aussi, merci beaucoup. Merci, merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci.